bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolive télévision bon débit de semaine à tous et à toutes lundi 10 juillet 2023 mesdames et messieurs merci parce que vous le suivez c'est congo live c'est maté avec espoir oui nous qu'à qui ne plie à présenter chez nous espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse se couvrir sa souveraineté nationale internationale début de semaine à fond bon début de semaine à tout le monde mais aussi nous profitons pour souhaiter un vibrant anniversaire à son excellence et monsieur le ministre patrick moi les communiques les porte-parole du gouvernement congolais ce qui est le porte-parole de la population congolaise merci beaucoup joyeux anniversaire également au ministre patrick mouillet excellence merci en tout cas des bonnes choses à vous joyeux anniversaire en tout cas vous et surtout courage pour les boulots et moi encore par rapport au bloc et moi a fait laissé aspirine il faut profiter en tout cas saluer ce qu'il fait qu'on travaille c'est moi je crois que cette nouvelle bougie soit aussi la sagesse la nouvelle bougie qui va allumer aujourd'hui que ça puisse l'ouvrir aussi beaucoup de brech et beaucoup d'expérience dans tout ce qu'il fait puisque si on peut adapter ou bien si on peut décrypter un peu c'est qu'il a pris comme méthode la fois dernière notamment à cette communication hebdomadaire c'est faire participer et informer faire connaître la population c'est que fait le gouvernement et c'est du nouveau chez nous puisque ça ne se faisait pas même de ne faisait qu'il communiqué lorsque kabila lorsqu'il voulait faire les éloges à kabila c'est là ou même de communiquer mais lui quand même dans cette nouvelle méthode qu'il a qu'il a qui l'a prise moi je crois c'est 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 d'innovant et c'est nous d'abord et c'est aussi meilleur puisque ça met la population un jour nous sommes au courant de tout ce que fait notre gouvernement et nous l'encourageons le félicitons le demander toujours de continuer ainsi merci beaucoup ce part aujourd'hui on va on va on va décrypter en tout cas c'est commenter commenter on va analyser ensemble les propos n'a vous avez suivi les ministres donc les chefs de l'état fait qu'il sait qu'il dit dans une interview accordé à sa portée-parole et tina salama il est a vu des fils à l'artel c'est vrai exactement je les suivis on va commenter mon pardon s'il faut si vous permettez ce part on commence d'abord par cette formation ces déclarations il dit en tout cas l'armée rwandaise n'a profité qu'elle défaiblit ce qui sont les nôtres ce n'est pas en tout cas une armée par lequel armée rwandaise n'est pas une armée brave une armée elle n'est pas une armée forte plus que la nôtre donc rien du tout mais si elle fait ça c'est parce qu'elle profite en tout cas la faiblesse de l'armée congolaise ça vous dit quoi moi je crois que le chef de l'état il a totalement raison il a raison il a raison dans le sens où vous savez il a hérité quel genre d'armée il a hérité l'armée où nous avions une partie de l'armée rwandaise au sein de nos efforts d'essai et une partie de la population congolaise au sein des efforts d'essai et lorsqu'il dit qu'il profite que les rwandais profitent de notre faiblesse il profite de notre faiblesse puisque on avait été faibles en acceptant d'intégrer ces terroristes rwandais rtf au sein des efforts d'essai et comme référence avec l'rcd vous savez l'rcd c'était une armée rwandaise et on avait accepté de les mettre au sein de l'effort d'essai avec cdp avec un 23 voyez-vous et c'est pourquoi il a dit qu'il en a profité de notre faiblesse puisque comme vous le savez avec moi il ya beaucoup de personnes il ya certaines personnes qui se sentent rwandais qui est congolais lorsqu'il ya des problèmes entre nous et les rwandais ils ont toujours eu tendance à défendre les rwandais que de défendre la rdc et c'est ça la faiblesse que nous avons c'est que c'était une réponse qu'il a donné à certaines personnes et je crois que c'est un message qui est codé de n'importe qui n'est pas censé le comprendre il ya cela qui disent qu'il ne devrait pas dire ça puisque c'est montré à l'ennemi que nous sommes faibles non ce qui est sûr on ne peut pas estimer la force de l'ennemi faut toujours sous-estimer et c'est ce qu'a fait le chef de l'état mais dans un dans une autre manière qui est la manière un peu codé donc il faut avoir les deux pieds sur terre pour comprendre ce que ça veut dire ce message mais aussi il interpelle certains commandes à certains hommes de troupes qui ne veulent pas comprendre qu'ils sont forts qu'ils sont efficaces voyez-vous et aussi notre faiblesse qu'on avait c'est que nous avions accepté de ne pas moderniser les charrois de notre armée on avait accepté de rester avec les avec les munitions de la deuxième guerre première guerre mondiale voilà aussi qui était aussi une autre faiblesse mais quand même je crois comme nous sommes en train de moderniser dix jours aux jours et acquisition acquisition je crois que notre faiblesse sera transformée en force d'accord agression ou rwandais si le peuple rwandais est un peuple frère je ne vois aucune raison de rompre les relations diplomatiques avec les rwandais nous ne pouvons pas en tout cas condamner des milliers de vies à la famine à la misère en cause d'un seul individu déclare le pesat tu sais que dit vous avez le tout ce qui sort de la bouche des rois c'est une loi tout ce qui sort de la bouche d'un chef de l'état ça peut causer dégâts ou bien ça peut causer la paix ça peut créer la guerre une fois pour toutes et ça peut créer la paix une fois une fois pour toutes lorsqu'il dit que le peuple rwandais c'est un peuple frère mais il a totalement raison et c'est un message aussi qui est cordé c'est un message diplomatique voyez-vous il ne peut pas dire que tous les rwandais sont nos ennemis puisque c'est pas tous les rwandais qui partagent la philosophie sans mineur de monsieur kagame et celle là qui sont contre la rdc c'est celle qui sont en train de manipuler la population rwandaise non avançons nous allons prendre nord qui vous avançons nous allons prendre les sites qui vous et là nous allons élargir notre pays voyez-vous ce sont ces petits politiciens c'est ce foutreux james kabarebe ce sont ces acolytes ces agresseurs qui croient ainsi mais c'est pas toute la population rwandaise qui est d'accord avec l'agression de nous sommes victimes tenez lorsqu'ici chez nous il y avait lorsque ces terroristes rwandais n'avait pas encore commencé leur velléité expansionniste leurs pensées sanguinaires est ce que les rwandais ne se mouvent pas au congo comme ils veulent mais oui et les congolais se mouvent aussi au rwanda comme nous voulons voyez-vous mais lors depuis qu'ils ont commencé ça c'est qu'il ya des dégâts collatéraux les congolais ne sont plus libres au rwanda de même que les rwandais ne sont plus libres au congo mais c'est parce que nous n'avons pas l'air mauvais esprit nous n'avons pas l'air coeur surtout à vous devez comprendre que avec le comportement de monsieur kagame qui est un terroriste international les choses ne devraient plus être comme les choses étaient mais moi je crois que c'est qu'a dit le chef de l'état nous devons voir qu'est ce qui est derrière ces propos qu'est ce qu'il voulait dire par là c'est un peu ça d'accord alors en tout cas on parle le mot par mot parce que c'est beaucoup espoir le paysage c'est qu'il dit décide il ya de la justice sous sa direction il dit en tout cas avoir tout fait mais malheureusement il constate qui est la justice n'a pas raconté ses attentes et reconnaît en tout cas un échec cuisson sur ce secteur il a raison il a raison mais les sérieux problèmes aussi quelquefois je veux dire que le chef de l'état aussi il nous a menti dans quel sens dans le sens où attention les diables restent les diables tous ces magistrats qui étaient sous kabila pensez vous que ces magistrats ils sont ils ont déjà leurs comportements et corruption protection des voleurs protection des terroristes puisqu'il les donne beaucoup d'argent c'est qu'ils soient habitués à la corruption et vous voulez que ces mêmes personnes puis changent et non il fallait radier certaines personnes au sein de la magistrature il fallait chasser et réécrire d'autres personnes mais je crois que c'est à cause de cet échec que les chefs de l'état je crois qu'on a récrité plus de 3000 magistrats et moi je crois qu'on va il ya il ya celles-là qui vont partir à la retraite et à celles-là qui seront radier comme le musée laurent désiré l'avait fait puisque ça aussi musée n'est radiait pas certaines personnes attention il ne pouvait pas aussi à petit bien bien chose lorsqu'il est venu il avait assez lui au béminaire c'est un grand voleur il a été radier de la magistratif je crois qu'ils étaient quatre à cinq comme ça que t'es radier de la magistratif et qui avait des grands postes voyez-vous c'est que les chefs de l'état aussi pour que nous ayons une bonne justice puisque la justice élève une nation il faut changer tous ces magistrats là de l'époque de kabila de l'époque de musée laurent désiré kabila de l'époque c'est que tous ceux là qui ont contribué à la destruction de cette république il faut les changer et amener une nouvelle génération comme il ya eu recrutement il ya eu examen et beaucoup de jeunes ici de ma génération ils ont gagné je crois qu'il faut propulser ces jeunes il faut que ces jeunes puissent maintenant et comprendre que là où le pays se trouve actuellement il faut que nous ayons une bonne justice que nous ayons des personnes qui savent qu'est ce qu'ils font que nous ayons les personnes qui aiment les congo c'est pourquoi si vous vous regardez ailleurs tout magistrat c'est révolutionnaire d'abord tout magistrat c'est nationaliste est d'abord tout magistrat c'est mousalène voyez vous mais c'est nous il ya même les gens de la dernière pluie qu'on récupère d'ici et là d'office ils sont magistrats ils vont travailler pour qui il ya même les magistrats qui ont été ici du cndp 23 je ne sais pas quoi mais ils sont magistrats voilà ils vont ils vont améliorer la justice dans quel sens c'est qu'il fallait que nous ayons des personnes de bonne moralité des personnes qui savent que nous n'avons pas autre pays qu'elle est con et c'est jassau congo pensez vous il existe il existe il ya d'autres choses que nous voyons on se demande est ce que les gens ne sont plus dans cette république est ce qu'il ya seulement une catégorie des personnes encore des grands destructeurs imaginez quelqu'un quand j'ai vu les nominations que nous avions vu la fois dernière trifon qui qu'est il est bien encore celui qui avait créé kabila désir il est bien l'a été nommé le pc de l'herbea trifon qui qu'est un grand détourner c'est lui qui avait détourné l'argent du fibre optique renommé encore pc mais on se demande apparemment qui ce qu'un le chef de l'état nom qui les propose qui proposent j'ai vu quelqu'un comme une influence barbara canard nommer aussi au moins elle quand même attention avoir avoir de cv vous savez vous savez laisser le problème c'est quoi moi ce qui me fait mal c'est de voir nous nous battons pour la rdc et puis on amène encore les destructeurs les messes les mecs la délivre 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 la mène encore pc est ce que c'est pour les récompenser est ce que c'est pour vous je vais devoir c'est là qu'ils sont partis voir les chefs de l'état qui ont proposé au chef de l'état est ce qu'il a mais c'est vrai sinon les chefs de l'état va aussi au moins les noms bon je ne sais pas mais ça blesse ça fait mal ça fait mal parce que pas c'est pas tripoté où les chefs bon avis comment est ce que on a tripoté les ordonnances ici qui avait nommé les généraux je ne sais pas quoi était tripoté et bon je ne sais pas si ça a été le cas encore mais vraiment c'est décevant puisque les congo a beaucoup de personnes qui peuvent aider kabila avait plié d'avoir manqué 15 personnes puisqu'il nommait les mêmes personnes voyez vous si nous voulons changer la rdc il faut réfléchir sur comment rénover notre classe politique il faut réfléchir sur comment même revoir les institutions et il faut chercher les personnes de bonne moralité qui peuvent mieux travailler pour les congo ils ne font plus nommer les personnes puisqu'il a un parti politique qui a quatre ou cinq personnes dont sa femme et ses enfants non c'est pas ça pour ceux qui doivent nous aider à changer la rdc c'est lorsque nous allons accepter de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut mais c'est déjà peut-être on s'annonce parce qu'ils sont de l'influence aussi l'influence de la politique l'influence qui détruit vous savez nous 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 avons quand même de deux 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 des plaies qui sont assez fraîches lorsque quelqu'un a détourné l'argent de la fibre optique c'est maintenant que nous sommes en train de déplanter les fibres optiques d'ici et là mais quelqu'un qui avait volé vous les récompensez encore vous l'amenez encore là bas mais c'est n'importe quoi cela ne va pas nous aider à changer la rdc la vision du chef de l'état c'est le changement mais le sérieux problème il ne va pas y parvenir dans le sens où il a encore les mêmes personnes c'est là qui ont détruit avec abila il est en train de ramener encore ces mêmes personnes bon peut-être ça peut être pour des pensées électoralistes peut-être qu'à son deuxième mandat il va essayer de nettoyer mais ça sera trop tard c'est lui qui sait que tu ne va plus en tout cas s'installer dans l'est de la rdc l'a dit avec la technologie je n'ai pas en tout cas l'obligation de l'installer là bas il faut dire qu'il aille alors de son élection à la tête du pays il avait promis venir s'installer à bon mais quand il était venu il a passé un voltaire moment ici à goma mais quand nous dans cette interview sa porte-parole est revenu sur la question je serais déjà répondu de la main de la sorte ça veut dire quoi non c'est tout à fait normal le monde est devenu un petit village et l'air de ccc un petit pays si le plan diplomatique si le plan technologique on peut être ici et on contrôle ce qui s'est passé à kichassa on peut être ici on contrôle ce qui se passe dans les grands nords c'est que c'est qu'il a dit c'est tout à fait normal c'est à lui maintenant de mettre en place cette technologie qui nous a dit c'est que si la technologie essaie d'avancer un peu en rdc quoi que nous avons encore la communication la plus chère au monde la connexion internet c'est plus cher ici chez nous qu'ailleurs je crois on va réfléchir je parle au monde je ne sais pas même ce qui se passe au rwanda je parle au monde alors c'est que peut-être comme il ya modernisation du jour au jour de notre armée acquisition en acquisition de matériel des guerres et des combats et de la dernière génération attention peut s'appeler on peut être à kichassa et on contrôle la guerre dans les grands nords c'est tout à fait normal mais quand même sa présence physique père peut réconforter quand même à cette population victime de la barbara rwanda s'en d'accord merci espoir je rappelle que nous sommes en tout cas les lundis 10 juillet 2023 vous les gens qui nous suivent je vous rappelle qui est c'est congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez des partout au congo vous faites bien de le faire espoir ou inoka le paysage c'est ce qu'est dit regrette en tout cas la fête de la de la coalie c'est ce qu'il a dit bon tout le monde peut regretter lorsque les amis deviennent ennemis c'est tout à fait normal et aussi il a encore la chance de mettre tout le monde autour de lui puisque la vocation de de félix entendre ce qu'il dit c'est rassembleur lui penser que comme tous nous avons la même cause comme tous notre héritage commune s'appelle la rdc que tous on devrait se mettre d'accord pour une gouvernance commune mais chose grave certains de l'fcc et il se sentait léser puisque les intérêts étaient touchés et certains de l'fcc et des dédicaces aussi se sentaient léser puisque les gâteaux étaient maintenant partagés pour nous l'essentiel c'est pas et puis qu'il ya une rupture entre ces décans pour nous l'essentiel c'est de voir chacun travaille dans ce cas pour la rdc mais est ce que les gens de l'fcc ils étaient d'accord avec la politique de félix je ne sais pas puisque ça saute aux yeux ça se voit visiblement vous savez félix sa politique est basée sur la sécurité sur la matérialisation du terme de la constitution que nous avons un état providence voyez-vous or les gens de l'fcc c'est là qui il voyait comment est ce que vivait nos efforts d'essai ils voyaient c'est que les fards d'essai possédé comme munitions et voyait que nous étions sous embargo mais ils s'en foutaient c'est eux qui ont accepté qu'il y ait infiltration au sein des efforts d'essai est ce qu'ils pouvaient accepter que félix et puisse tenir pendant les inannées de guerre sans négocier avec les rwandais c'est que ça se voit toujours qu'ils ne pouvaient pas conjuguer ensemble il faut consommer il ya eu et rupture il faut consommer l'essentiel c'est de se déprojeter dans la projection dans l'avenir qu'est ce que les gens comptent faire de la rdc c'est une grosse machine est un phénomène qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait pendant les dix-huit heures de l'arrivée quand même tout n'était pas noir exactement c'est surtout que s'il est le père aujourd'hui de la démocratie de l'alternance choseph kabila on savait on ne peut pas faire dix-huit ans au pouvoir puis dire que vous n'avez rien fait non vous avez fait quelque chose et on demande ce que vous avez fait de rester maintenant la maison en train de voir qu'est ce que les autres vont faire c'est qui détruit l'afrique c'est ça ce qui détruit l'afrique c'est que vous pensez que c'est vous êtes toujours le seul maître qui doit faire non je crois que nos vieillards nos vieux politiciens doivent maintenant que c'était de prendre la retraite et laisser d'autres personnes continuer je crois que ces jeunes élèves c'est ce devrait être plutôt des conseillers qui sont conscients de ce qu'ils ont fait comme échec dans cette république et tirer de leçon et conséquence des idées des autres personnes qui vont venir d'accord merci beaucoup espoir on va finir par cette actualité d'abord avant qu'on a parlé il faut préciser on a suivi dans le conseil des ministres en tout cas qui est d'aller masser signe et raconté autour où les terroristes m23 indief ont lancé des opérations contre les positions des combattants maï maï dit wazalendo en dépit de cesser les feux décrétés par les chefs d'état de la région conseil des ministres non aujourd'hui l'ennemi le prix le prix redoutable de kagamen s'appelle le jeune d'autodéfense les wazalendo et les jeunes chasse de kagamen ne peuvent que traquer celle là qui qui les bloque et c'est là qui les bloquent s'appelle ce wazalendo et moi je crois on s'attendait toujours à ça nous on savait qu'ils vont combattre contre les groupes d'autodéfense mais ces jeunes aussi ne vont pas fléchir puisque c'est là qu'ils combattent c'est là qu'ils se battent ils se battent pour la protection de leur terre la protection de leur famille la protection de leur bien vous savez les rwandais cherche en depuis qu'ils ont tenté voler les pyroclore dans les kishise ils cherchent comment atteindre roubaï à tout prix chose que nous le nous leur promettons la mort puisqu'ils ne vont pas arriver à roubaï à ils vont voler des vaches ils vont voler des chèvres ils vont voler dans les bises et autres parties mais ne vont pas fouler leurs pieds à roubaï à ça on les garantit les jeunes sont très très déterminés ils vont barrer le piqué et vous avez ils ont perdu beaucoup beaucoup de bien dada dada dans cette guerre ils ont beaucoup promis les coltans ils ont beaucoup promis des pierres précieuses à leurs partenaires mais attention vous n'aurez pas accès à roubaï à battez vous quand vous voulez les jeunes sont sur votre chemin vous êtes déterminé c'est la population en général qui est déterminé attention nous avions fait nous venons de faire une année d'agression et une année de résistance une année d'élite sans relâche nous 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 combattons pas puisque nous sommes heureux nous résistons pas puisque nous sommes heureux nous résistons puisque trop c'est trop la population a trop souffert nous n'allons plus aider si les rwandans monsieur paul kagame les terroristes kagame va extréminer les tout derniers congolais nous allons accéder on finit par cette actualité après les retraits en tout cas des avocats du prévenu moi gâte la votre cour militaire n'exclut pas en tout cas la possibilité de lui désigner et n'avoue que d'un endroit ça s'appelle les pro déo c'est ça oui vous savez tout le monde a droit à l'assistance voyez-vous tout le monde a droit à une assistance judiciaire et si ces avocats et estime que le droit de la partie défende reste n'a pas été respecté il se retire mais la république a ses pleins devoirs c'est un devoir d'ailleurs si vous vous sentez capable de vous trouver un avocat la république doit vous chercher un avocat puisque la république en a c'est que on a et ils ont mis ensemble ils ont planté leur décor dissuasif uniquement oh il est malade le souffrant je sais pas quoi attendez vous devez poursuivre la course jusqu'au bout et la république ne va pas céder à vos caprices il ya il ya vous savez ces gens ils blaguent avec la vie nationale vous blaguez avec la vie nationale il ya même jusqu'aujourd'hui il ya même beaucoup de choses que la république n'a pas même révélé mais attendez voir puisque le procès toujours en cours c'est que ces gens gardent leur mal en impatience la république va poursuivre les dossiers sans relâche soit aboutir aux condamnations ou bien aboutir à l'acquittement c'est tout à fait normal c'est ça les deux principes soit on vous acquittent mais pourquoi vous vous acharnez contre la république attendez jusqu'au jour où le procès va plein d'affaires merci beaucoup histoire nous arrivons à la fée de cet entretien que nous avions appris comment est ce que les enfants de messi mwanga tchoutou continuent à marcher d'ici et là pour chercher certaines personnes qui vont se doyer corrompre d'ici et là attention nous ne sommes plus à l'époque où vous allez corrompre malheureusement les gouvernements aussi tombe dans des erreurs notamment lorsqu'ils ont accepté de fermer l'exploitation à massy c'est puisque ces gens ils ont marché d'ici ils ont ils ont fait leur démarche d'ici et là je crois que la république aussi doit avoir les très très regardant dans tout ce qui se passe ici chez nous ce qui est sûr les grands commanditaires de ce qui se passe à roubaïa et aux arrêts mais ces enfants marchent toujours d'ici et là lorsqu'on parle de ces enfants par des enfants biologiques on parle aussi des autres d'autres enfants d'hommes mais bon je n'avais pas beaucoup merci espoir mesdames et messieurs on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro est-ce qu'ils aient on se retrouve d'aimer mais espoir pour un nouveau numéro c'est ça merci j'ai remercie quand même aussi pour l'invitation j'ai remercie c'est l'accessoire qui s'inquiète toujours merci beaucoup joie les adversaires encore au ministre l'excellence patrick mouillaya des bonnes choses profitez bien tout cas de votre jour de naissance vous êtes parmi des fiertés congolaise il faut en tout cas c'est parmi les jeunes quand même qui c'est la fête de la jeunesse la fierté de la jeunesse totaliste 41 ans et c'est parmi nous l'un contre j'ai de l'accorderont pas faire pour la vie merci beaucoup voilà pourquoi le paysage c'est qu'elle dit voilà pourquoi il a gagné pour la confiance du paysage c'est qu'elle parce qu'elle a été reconduit dans sa mater donc merci beaucoup mais dans les sièges bye bye bonne journée à tous et à toutes on s'est retrouvé dans les heures que suivent avec elle nous voient invité donc voilà bye j'espère ici